Hello les petits chats, hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Amoursucré, ça fait un moment qu'on n'y était pas allé et ça tombe bien, puisque nous sommes à l'épisode 9 et c'est les pieds dans l'eau. On va à la plage et comme vous le voyez ma valise est quasiment prête, moi aussi bientôt je vais aller au bord de l'eau dans quelques jours ou quand cette vidéo sortira j'y serai déjà même peut-être. Et donc on va faire la suite de ce petit épisode. Alors vacances à la plage, tu peux enfin te poser un peu ouf parce qu'avec tous les services qu'on me demandait, mais même toute seule, le soleil et la mer deviennent vite ennuyeux. Qui vas-tu rencontrer au bord de l'eau ? Hey salut, j'ai quelques infos pour toi avant de commencer cet épisode. Une fois que tu as rencontré trois garçons, tu pourras au cours d'un prochain replay choisir directement avec lequel tu veux commencer l'épisode. Tu m'as compris ? C'est bon ? Ok ! Avec qui j'ai envie de commencer l'épisode ? Je sais toujours pas, moi je dis on va y aller au feeling, voilà. Je fais des petites réponses, ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, j'ai pas envie de me vocaliser sur un garçon. On verra, c'est la surprise ! Les vacances jurent depuis une semaine et je n'ai pas trop de nouvelles de mes camarades de classe. Mes parents ont voulu m'emmener à la plage aujourd'hui pour me changer d'air. Seulement, j'ai oublié de prendre mon maillot de bain et la plage est assez loin de la maison. Alors bon, on va dire que c'est l'occasion d'en acheter un tout nouveau. Après, je pourrais vraiment profiter de la plage. Ça c'est cool ! Je fais quoi alors ? J'ai envie de l'acheter un maillot de bain ? Comment ça se passe ? Euh non, je crois que c'est pas là. Est-ce que lui peut me vendre un petit maillot de bain ? Euh, est-ce que ça c'est des maillots de bain ? C'est plutôt des sous-vêtements que des maillots de bain, hein ? Je sais pas trop. Est-ce que vous diriez que ça, ça c'est un maillot de bain ? Est-ce qu'on en achète un au cas où ? Ils sont pas très très beaux, on va pas se mentir. Ah ça, ça ressemble à un maillot de bain. Celui-là me plaît, avec les petites perles. C'est le seul que je trouve un peu mignon. Allez, j'achète. Maillot brelogue violet. Parfait, normalement on est sur un maillot de bain. Plage, plage ouest, plage nord ouest, serviette. Bon, on va se balader, hein. Ça a l'air d'être assez... C'est grand en fait, on va se perdre. Je fais quoi, je vais au bord de l'eau ? Allez, je vais au bord de l'eau. Il y a un château de sable. Il se passe pas masse de choses. On va devoir repartir sur nos pas. Ok, j'ai déjà fait trois fois le tour. Achète le maillot de bain, malo, brelogue violet et porte-le. Ah, pardon, alors si je lis pas en entier, en fait c'est parce que je n'ai totalement pas porté mon maillot de bain, donc je pourrais toujours me balader toute seule à la plage. Voilà, en fait c'était bien le seul qui était un maillot de bain. Donc ça tombe bien. On va se mettre pieds nus. Voilà, petit maillot de bain des familles. On le porte. C'est vrai qu'il est mignon. Ils auraient pu nous le proposer en d'autres couleurs quand même. Je vais peut-être enlever ma culotte qui est en dessous, que j'ai encore gardé mes sous-vêtements. Voilà, on est pas mal. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est en deux épaisseurs le maillot de bain. C'est comme si j'avais une culotte et par-dessus une autre culotte, c'est un peu chelou. Là, j'ai acheté le maillot de bain et je l'ai porté. Faites pas genre, je l'ai pas porté. Ok, on a le maillot de bain, mais on se fait totalement bouder par le jeu. Bien, maintenant, j'ai mis mon tout nouveau maillot. Je vais voir un peu ce qu'il se passe sur la plage. Je vais peut-être croiser quelqu'un que je connais. Qui sait ? Va faire un tour sur la plage jusqu'à trouver quelqu'un que tu connais. Ah ! Salut ! Voulez-vous quelque chose, mademoiselle ? J'ai tout ce qu'il vous faut. Glace, beignet, chouchou, crème solaire, tongs. Tout ce que vous avez besoin se trouve ici. Euh, non merci, je n'ai besoin de rien. Vous êtes sûre ? Même pas une petite glace par cette chaleur, ça vous ferait du bien. Non merci. C'est vrai qu'il y a toujours des vendeurs ambulants sur les plages en été. Au moins, si j'ai besoin de quelque chose, je saurais à qui chercher. Mais c'est marrant, celui-là me rappelle quelqu'un. Il n'y a pas grand monde pour le moment. On ne va pas se mentir. J'ai l'impression que cette fois, je ne verrai personne. Je vais retourner avec mes parents. Oh ! Salut toi ! Dag, dag ! Oh, salut Ferragi, si je m'attendais à te voir ici. Salut Nathaniel. Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Euh, lorsqu'on vient à la plage, c'est le plus souvent pour se baigner. Je suis venue avec ma sœur, histoire de passer un peu de temps ensemble. Ah, Ambre est là aussi. Oh oui, elle est là aussi. Elle non plus n'a pas la ravi de me voir. Excuse-moi Ferragi. Je vais poser nos affaires un peu plus loin. Nous venons tout juste d'arriver alors. Nous n'avons toujours pas trouvé de place. Ok, pas de problème. Il s'est appelé loyer pour mettre sa serviette de la plage et planter son parasol. Écoute-moi bien Ferragi la squatteuse. Je suis venue avec Nathaniel pour être seule avec mon frère. Alors ne viens pas nous embêter. Et va voir ailleurs si j'y suis. Si j'avais envie de passer du temps avec toi. De toute façon, si tu essaies de passer du temps avec lui alors qu'il est venu ici pour moi, tu vas me le payer très cher. Du balai maintenant. Calme-toi princesse. Si j'avais envie de passer du temps avec Nathaniel, ce n'est pas toi qui va m'en empêcher. On prend les paris. Comment ça ? Tu essaies de monter mon frère contre moi depuis que tu es arrivé au lycée. Je vais te prouver que je reste ta petite sœur chérie et qu'une idiote dans ton genre ne pourra jamais y changer quelque chose. Tu t'es plutôt grillée toute seule avec les examens et toutes les bêtises que tu as fait. Pense ce que tu veux. Je m'en fiche. Alors pourquoi m'embêter avec ces histoires ? Mais après tout, puisque Nathaniel est là, je ne vois pas pourquoi je ne profiterai pas de sa présence. C'est l'occasion de se voir en dehors du lycée. Et donc, de me débarrasser en bas, si besoin. Bon, allons voir s'il n'y a pas d'autres personnes qui ne sont pas venues avec leur sœur. Tu as fini de préparer tes affaires ? Oh, je viens de terminer. Ce n'est pas très long. En tout cas, je suis vraiment content que tu sois ici aujourd'hui. Est-ce que je le remballe ou pas ? Ça, c'est tellement pas. Bon, je ne m'attendais pas du tout à le voir. C'est une belle surprise. Dans un roman à l'eau de rose, le personnage principal appellerait ça le destin. que je pourrais te voir en maillot de bain, je serais... Enfin, je veux dire... Ouh, il fait chaud, tu ne trouves pas ? C'est vrai que tu es tout rouge. Tu as attrapé un coup de soleil. Nat, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce qu'elle est encore là, elle ? Elle, elle a un nom, je te signale. Je ne suis pas définie ici pour t'entendre te plaindre, Ambre. Ferragi est ici aussi. Ce serait idiot de la laisser à l'écart. Merci, Nat. Mais tu avais dit qu'on passera du temps ensemble tous les deux. Elle a pris une voix de gamine exprès. Excuse-moi, Ferragi a la raison. J'espère que tu ne m'en voudras pas, Au moins, je sais où Capucine a pioché son rire de peste. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est déjà la guerre sur la plage. Tu parles de vacances reposantes. Je viens de recevoir une balle en plastique sur la jambe. Désolée, si j'avais su, j'aurais frappé plus fort. Vous jouez aux raquettes ? Tu aurais voulu qu'on fasse quoi ? Un château de sable ? Bon, ça aurait été un truc à immortaliser et à donner à Peggy de retour au lycée. Il ne faut pas trois heures pour récupérer une balle, Ambre. Elle ne t'a pas fait mal, Ferragi ? Non, du tout. Elle ne tape pas assez fort. Elle vient de m'envoyer la balle en plastique sur le crâne. Je peux jouer, Nathaniel ? Je m'ennuie et ça a l'air sympa. J'aimerais bien, mais nous n'avons que deux raquettes. Je peux jouer à tour de rôle ? Je suis la pire. Même pas en rêve, tu ne toucheras pas à ma raquette et je refuse de jouer contre toi. Tu as peur de perdre ? Non, mais je t'ai accès à tellement touchée avec la balle. Je suis sûre que tu vas te venger et me faire mal. Elle a repris sa voix de gamine. Comme si ça allait marcher sur Nathaniel. C'est vrai que c'est peut-être pas une bonne idée. Pourquoi ne pas t'en prendre une Ferragi ? Tu n'en as pas à toi, je suis sûre que le vendeur ambulant vend. Ok, je vais aller voir. À court d'arguments, hein ? Hé, rebonjour mademoiselle, vous voulez quelque chose ? Est-ce que vous auriez des jeux de plage ? Bien sûr, j'ai des sauts, des balles en plastique, des balles en gonflable. Et vous auriez une raquette ? J'ai un jeu complet. Pas une seule raquette. Cela comprend deux raquettes et une balle en plastique. Ça ira. Je vous dois combien ? 12 euros. Allez, tenez. Et voici pour vous. J'ai ma raquette. Tu as une raquette ? J'en ai même deux. On peut jouer maintenant. Super, essaie de ne pas laisser tomber la balle trop souvent. Pourquoi tu me prends ? Je suis plus forte que ce que tu crois. Ah ah, je demande à voir. Il m'a lancé la balle en plastique pour que je la rattrape et commencer le service. Et moi ? Je pensais que tu avais dit d'acheter une raquette pour l'éloigner. Sympa. Tu ne vas pas mourir si elle joue une partie avec nous. J'avoue. Je ne veux pas. Tu avais promis. On va voir si sa botte secrète marche vraiment. Et si c'est avec les parents, pas avec moi. Arrête un peu de faire tes caprices d'enfants de 6 ans. C'est ridicule, Ambre. T'es vraiment qu'un crétin. Elle m'agace avec ses gamineries. Il n'y a pas de soucis. Allons plus loin au bord de la plage. Allons un peu plus loin. La plage est grande après tout. C'est vrai. Je suis désolée pour Ambre. Je ne voulais pas que vous vous disputiez. Il n'y a pas de soucis. Ne t'inquiète pas. J'ai l'habitude. Je m'étonne. Avec elle, à mon avis, ça doit souvent être la guerre. Vous avez encore besoin de quelque chose ? Bon, merci. Viens, allons plus loin. On ne va pas jouer. Alors que ce monsieur est juste là. Plage ouest ? Plage est ? Plage nord ? Allons un peu plus loin. La plage est grande. J'espère qu'on est au bout de la plage, là. Ici, ce sera bien. Nous aurons le temps de le voir arriver de loin, comme ça. Je pourrais lui lancer la balle en pleine figure. Je ne préfère pas. Promis, je visque la tête. Ce n'est pas utile de se rabaisser à ses gamineries. Il rattrape la balle, ce sera déjà bien. Je m'inquiète un peu pour Ambre, quand même. J'ai peur qu'elle fasse de nouveau une bêtise. Une fois, elle s'est rendue malade pour qu'on s'occupe d'elle. Un autre de ses caprices. Nous sommes tous allergiques à quelque chose dans la famille. Ma mère au chat et moi aux plantes. Et Ambre aux arachides. C'est complètement idiot. Ce n'est pas une grosse allergie. Cela lui donne juste de grosses plaques sur tout le corps. Alors, elle a dû penser que ce n'était pas grave si elle mangeait des amandes. Elle risque de ne pas trouver des amandes ou des cacahuètes ici. Il n'y a aucun risque. Peut-être que le vendeur ambulant en a. Il a l'air d'avoir un peu de tout. Ça ne te dérange pas si nous allons le chercher. Si elle fait n'importe quoi, c'est sur moi que ça va retomber. Pas de soucis, on va le chercher. Merci beaucoup. Donc on vient de s'éloigner du vendeur pour ne pas lui mettre une balle dans la tête. Et là, on doit aller le chercher pour ne pas qu'il vende de cacahuètes. Au fait, pourquoi tu as choisi de venir à la plage ? Il fait beau, chaud, je devais emmener Ambre quelque part. Et je n'aime pas particulièrement la piscine. Alors le choix était vite fait. Trouve pas que le vendeur ambulant ressemble à quelqu'un que l'on connaît. Son visage me dit quelque chose, mais impossible de savoir où je l'ai déjà vue. Ça me perturbait presque. Jésus t'a dû le demander où nous l'avons déjà vue. J'espère qu'elle n'est pas rentrée sans moi. C'est grave si. Si mes parents l'apprennent, j'aurai l'idée d'avoir des problèmes. Elle n'a plus 5 ans quand même, elle peut rentrer toute seule. Elle dira sûrement que je n'ai pas été gentille avec elle et c'est là que se posera le problème. Ah oui, je n'avais pas vu les choses sous cet angle. J'espère qu'elle n'est pas partie loin. Mais non, on va la retrouver. Ah, en parlant du loup. C'est bon, vous avez joué la baballe. Ambre est assise dans le bas sous le parasol qu'avait installé Nathaniel les bras croisés. Ouh, tu jouais aussi avant que Feragine arrive de te signaler. Allez, viens, arrête de bouder. Non, j'ai oublié de prendre de la crème solaire. J'ai la peau trop sensible, je veux qu'on rentre. Ah non, c'est trop facile ça. C'est juste pour ça que je ne passe pas de temps avec Nathaniel. Je peux te prêter la mienne si tu veux. C'est vrai, tu serais gentille. Tu sais, elle ne ment pas, Ambre a vraiment la peau sensible. Pas de soucis, je vais chercher mon tube de crème. Enfin, je vais en acheter au vendeur ambulant parce que je n'en ai pas en fait. J'ai dit ça parce que je ne voulais pas qu'il rentre. Le vendeur, on passe notre vie avec, hein. Trop gentille, tu sais. Pourquoi tu dis ça ? Parce que tu passes tous les caprices de ta sœur. Je ne sais pas où tu as vu que je lui passais tous ses caprices. Je sais comment elle est, j'accepte juste certains cas. Tu oublies ce qu'elle a fait aux examens ? Si je retiens ce genre de choses, je ne vais pas apprécier grand monde. Toi, par exemple, tu as fouiné dans mon enfance juste pour satisfaire ta curiosité. Et je ne te fais pas la tête pour autant. Hum, c'est vrai, c'est vrai. Au fait, on a beaucoup parlé de ma sœur et moi, mais toi, tu as des frères et sœurs ? Non, je suis fille unique. C'est pour ça que tu ne me comprends pas mes réactions vers Ambre. Si tu avais un petit frère, tu comprendrais. Oui, c'est peut-être ça, tu as raison. J'en suis sûre. Bah oui, mais je n'ai pas de frères et sœurs, alors forcément. J'aimerais bien trouver ce vendeur, quand même. Ah, vous avez besoin de quelque chose ? Oui ! Est-ce que vous aurez de la crème solaire, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr, c'est ce que je vois le mieux. Ça fera 30 dollars. Merci. Ça coûte cher, le tube de crème. C'est bon, j'ai de la crème. Tu vas pouvoir t'en mettre. Il est neuf, ton tube de crème. Je croyais que tu en avais déjà. Je ne l'ai peut-être pas encore utilisé, c'est tout. De toute façon, tu t'es fatiguée pour rien. Je ne peux pas m'en mettre dans le dos et il est hors de question que tu me mettes de la crème toi-même. Même si j'en avais envie. Dommage pour toi, on va devoir rentrer. Je t'avais dit que je ne te laisserais pas tranquille. Sale peste. Oh, Ferragi, tu as peur à venir ton tube de crème ? Oui, mais ça ne suffit pas. Ah, princesse ! Comment ça ? Pfff, rien. Je ne peux m'en mettre dans le dos et tout. Pourquoi est-ce qu'elle est contrariée tout à coup ? Si ce n'est que ça, je vais t'en mettre. Ah, c'est peut-être pour ça. Elle ne peut pas dire non à son frère. La Tania, elle a rapidement mis de la crème dans l'eau de sa sœur et elle s'est occupée du reste. Tant que j'y suis, tu veux que je t'en mette aussi, Ferragi ? Tu as les épaules un peu rouges. Euh, 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 oui, je veux bien. Assez toi, ce sera plus pratique que debout. Je me suis assise. Et en fait, euh... Et il a fait de même derrière moi. Je suis en mode toute timide. Les pieds dans l'eau. Euh, j'étais un peu surprise et gênée. J'ai presque pas bougé. Voilà, une bonne chose de faite. Vous ne risquez pas d'attraper un coup de soleil maintenant. Si. Ambre a vraiment l'air en colère cette fois. Pourtant, ce n'est pas moi qui ai demandé qu'on s'occupe de moi. Oh, tu as vraiment été gentille, Ferragi. Je suis touchée. Tu sais, ce qui sera encore mieux, c'est que tu ailles nous chercher des glaces pendant que je passe un peu de temps avec mon frère. Tu me l'as assez pris comme ça, non ? Va t'en chercher toi-même, mon petit chat. Mais je voulais juste profiter de mon frère. Pourquoi tu ne veux pas, Ferragi ? Ça n'a pas marché une fois. Je crois quand même pas que ça va marcher maintenant. Euh, je sais que c'est beaucoup demandé, mais tu ne voudrais pas aller chercher des glaces ? À la base, je suis quand même venue pour Ambre. Ah, je ne m'en débarrasserai jamais complètement. Si tu ne veux pas, ce n'est pas grave, tu sais. Je pensais juste que tu comprendrais. Elle m'énerve à prendre sa voix de gamine. Bon, je vais retourner voir le vendeur, il doit en avoir. En fait, aujourd'hui, je dépense tous mes sous, quoi. Je vois Nathaniel et Léandre en train de jouer à un autre jeu de plage un peu plus loin. Quand elle aura sa glace, elle trouvera autre chose, j'en suis sûre. Il va falloir que je trouve quelque chose pour l'éloigner un moment. Bon, il est où ce vendeur de glace ? Moi qui disais que j'avais besoin de rien, ça fait déjà la troisième fois que je vais le voir. Ou peut-être ce vendeur. Ah, vous désirez quelque chose ? Combien de fois est-ce qu'il aura dit cette phrase aujourd'hui ? Oui, oui, j'aimerais savoir si vous vendez des glaces. Oui, de celles qu'on trouve en magasin. Je décorne à la fraise, chocolat, vanille, avec des éclats de noisettes et coulis chocolat. Mince, les noisettes, ça n'ira pas en brayette allergique. Une minute, Nathaniel m'a dit... N'est peut-être pas une allergie très grave. Si on mange des noisettes, elle ne va avoir que des plaques rouges. Mademoiselle ? Euh... On les voit, les éclats de noisettes sur les glaces ? Pourquoi cette question ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Elles sont toutes recouvertes d'un coulis de chocolat, alors je ne pense que non. Pour ça, par contre, c'est quelque chose que je ne ferai jamais. Je ne jouerai jamais avec les allergies des personnes ou je ne jouerai jamais à ça parce que je trouve ça trop cruel et on ne sait jamais comment ça peut réagir. Que cette fille, je ne l'aime pas, c'est une chose, mais lui faire faire avoir des allergies, hors de question. Vous désirez autre chose ? Comme vous êtes venu plusieurs fois m'acheter quelque chose, je peux vous vendre un produit spécial. Ah oui ? Qu'est-ce que vous proposez ? Je vais regarder ce que j'ai. Une fausse moustache, cela vous dit ? Allez, j'achète une fausse moustache, ça va être drôle. Allez, je vous la donne. Merci ! J'ai une fausse moustache. Je ne sais pas comment ça va me servir, mais j'ai une fausse moustache. Voilà, j'ai les glaces. J'espère qu'elles t'ont coûté cher. Hum, vu ce qu'il va t'arriver, en mangeant la tienne, j'aurais dû payer 100 dollars et je n'aurais pas regretté. Nous avons mangé nos glaces en discutant. Je regardais en manger la sienne, mais elle n'a pas eu l'air de faire de réaction allergique. Merci beaucoup. Aucun problème. Je ne me sens pas très bien. Je vais m'allonger, Nat. Viens avec moi. Je n'aime pas être toute seule. Je ne sais pas si elle ment ou si elle ne se sent vraiment pas bien, du coup. Tu as mal quelque part ? Va t'allonger, j'arrive. Excuse-moi, Ferragi, je reviens tout de suite. Ils sont partis vers leur serviette et parasol. Je vais me balader un petit coup sur la plage en attendant de voir comment les choses évoluent. Oh ! Oh ! On ne le connaît pas, lui ? Eh, salut, t'es toute seule ? Hein ? Euh, oui, bonjour. Bah, tout de suite, oui. Je cherche une amie. Laisse tomber ta copine. Viens avec moi. Hum... Si tu y tiens. Super, viens, on va discuter un peu. Ok. Il m'a pris par le bras et il m'a emmenée avec lui. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Sauf qu'il ne me dit pas par où il va. Alors, dis-moi de quel lycée tu viens que j'aimais inscrire tout de suite. Je suis à Sweet Amaurice. Oh ! Je ne savais pas qu'ils avaient des filles aussi mignonnes là-bas. Dommage, c'est trop loin de chez moi. C'était un compliment, ça ? La prochaine fois, je serai moins subtile. J'étais ironique. J'avais compris. Et comment tu t'appelles ? Ferragi et toi ? C'est aussi mignon que toi. Moi, c'est Dakota. Mais tout le monde m'appelle Dake. Enchantée, Dake. Tu viens souvent ici ? Non, c'est la première fois. J'habitais dans une autre ville avant. Ah ouais ? Moi non plus, je ne suis pas de la région. Je viens d'Australie. Je suis venue nous voir de la famille. J'étais contente de venir quand j'ai su qu'il y avait une plage pas loin. Mais il n'y a pas de vagues et j'ai emmené ma planche pour rien. Tu aimes surfer ? C'est cool. Ah ah, merci. S'il y avait eu des vagues, je t'aurais appris, c'est dommage. Oui, c'est vraiment dommage. T'inquiète pas, on va occuper notre temps autrement. Et puis c'est pas mal de faire connaissance en marchant le long de la plage. C'est pas faux. C'est dommage que tu viennes de si loin. Tu en perds bientôt en Australie ? On a le temps de passer encore un petit peu de temps tous les deux. Je ne suis pas encore rentrée. C'est vrai. Il y a un gars qui nous regardait tout à l'heure. Ah, ça devait être Nathaniel. Donc tu le connais, c'est ton copain ? Je serais curie de voir à quoi il ressemble. Non, ce n'est pas mon petit ami. Même si il l'avait été, ça ne m'aurait pas posé de problème. À la plage, on est là pour s'amuser après tout. Oh, il est particulier lui ? J'ai quelque chose sur le visage. Désolée, mais je ne suis pas attirée par les garçons. Oh, le pire. Tu devrais montrer un minimum de respect envers les autres. J'ai eu la police de ne rien dire sur toi, moi. C'est pas méchant, Nathaniel. Il plaisantait. Eh bien, ce n'était pas drôle. Oh, le jaloux ! Dans le jour coincé, on ne peut pas faire mieux. Tu as des amis bizarres, fera-j'y. Ouch ! Oh, la jalousie, c'est moche. Après, je comprends. Je n'ai pas le temps de vous parler. Ambre refait ses allergies, nous allons rentrer. Ah, d'accord. J'espère qu'il apprendra jamais ce que c'est de ma faute. Quel grand frère dévoué. C'est mignon. Désolée, avec un sourire qui veut dire tout le contraire. Je ne t'ai pas demandé ton avis à toi. Il est parti plus loin en jetant un regard noir à Dake. Je ne sais pas toi, mais j'ai l'impression qu'il cache bien son jeu, ton copain. S'il avait eu une batte de baseball dans les mains, j'étais mort. Mais non, tu te fais des idées. Nathaniel est très calme. Si tu le dis. Et si vous alliez voir ailleurs ? Désolée, on passait juste. La plage est grande. Évitez de passer juste à côté de moi, ce serait gentil. Il est vraiment furieux. C'est la voix de Ambre. Non, je ne viens pas. N'approche pas, je t'ai dit. Je suis affreuse. Ouh là, tu attrapais un coup de soleil, Miss. Non, c'est une allergie. Oh, je ne suis pas comme ça d'habitude. Je suis beaucoup plus jolie. Cherche pas la première impression et toujours la bonne. J'en doute pas. Tu ferais mieux de te mettre de la crème ou un truc comme ça parce que, pour le moment, tu fais peur à voir. Tu me le paieras, Ferragi. Qui te dit que c'est de ma faute ? Je ne sais pas comment tu l'as appris mais je suis sûre que tu le savais pour mon allergie. Tu me le paieras. Dommage, si j'avais mon appareil photo, j'aurais immortalisé cet instant. Au fait, pourquoi est-ce que tu as tous ces tatouages ? Pourquoi ? Il ne te plaise pas. Comment dire ça ? Si moi j'adore les tatouages, j'aurais dit oui, j'adore. Mais là, pas spécialement. Oui, mais tu en as beaucoup. Je déteste ça. Elle n'a pas la réponse que j'aurais dit. Moi, j'aurais dit j'adore, je kiffe, je plussoie. Si bien sûr, mais tu en as beaucoup. C'est la mode, de là où je viens. Et puis, ça donne aux filles une excuse pour me regarder, n'est-ce pas ? Il l'a remarqué. Arrête de rougir, on dirait que tu attrapais un coup de soleil sur le nez. Ah, changeons de sujet. Tu viens voir... Tu viens voir qui ici ? Je veux dire, quelqu'un de ta famille en particulier ? Ouais, je suis venue voir mon oncle. Il aide une fille bizarre dans un lycée lorsque de nouvelles élèves arrivent. Je crois que c'est dans le tien d'ailleurs. Hum, qui le bosse ? Sweet Amoris, c'est ça ? Quelqu'un qui aide les nouvelles élèves ? Ça ne serait pas... Il s'appelle Boris. Ça te dit quelque chose ? Il a autant de style Je le savais. C'est bien sympa de parler mais je commence à avoir faim, moi. Viens, on va voir le vendeur ambulant. C'est moi qui régale. D'accord. Moi aussi, je commence à avoir faim. Et alors, pour une fois qu'on m'invite... Si j'avais su qu'il y avait un garçon aussi mignon sur la plage, je t'aurais laissé mon frère. C'est vraiment nul. C'est la pire journée de ma vie. Eh oui, on ne peut pas gagner à tous les coups, Ambre. Il ne t'a rien dit, hein ? Il ne s'est pas moqué. Pourquoi est-ce qu'il m'est arrivé ça maintenant ? Parce que la roue tourne... La pauvre... Quand même, j'ai pitié. Ah, le vendeur. Mince. Il est déjà avec des clients. Viens, on repassera plus tard. Vous avez besoin de quelque chose ? Et... Il aura dit cette phrase beaucoup de fois aujourd'hui. Deux beignets, s'il vous plaît. T'aimes les beignets, hein ? Oui, voilà pour vous. Allez, deux beignets. Viens, on va manger près de l'eau. Ce sera plus agréable. J'arrive. Il m'aura fait faire trois fois le tour de la plage aujourd'hui. Tout le monde semble être parti. En même temps, tu n'as pas été très agréable avec eux. Désolée, je suis franc de nature. Est-ce que c'était... C'était pas méchant ? Un peu, quand même. On sera bien ici. Il s'est assis sur le sable et m'a tendu la main pour que je fasse de même. J'aurais bien offert quelque chose d'un peu plus classe, mais il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette plage. C'est pas grave. Un beignet, ça me suffit. Après, ça, on va faire un truc en plus, ok ? Ça va être amusant. Euh, oui, si tu veux. Qu'est-ce qu'il a en tête ? Il a englouti son beignet et a attendu que je finisse le mien en souriant. Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il se balade depuis tout à l'heure avec sa planche alors qu'il ne surfe pas et qu'il n'y a pas de vague. Je trouve ça énorme. Je me demande ce qu'il a prévu. Une petite leçon de surf, ça t'intéresse ? Je sais qu'il n'y a pas de vague, mais pour te montrer les bases, ça ira très bien comme ça. Oh, pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Allez, viens. Me voilà, entraîne une fois de plus dans l'eau. Il m'a expliqué plusieurs choses sur la façon de se tenir, la planche, les mouvements de l'eau. J'ai pas tout suivi, mais c'était sympa quand même et on s'est bien amusés. Allez, essaye de monter sur la planche maintenant. Euh, t'es sûre que je vais tomber ? Mais non, c'est pas grave. C'est que de l'eau. Allez ! J'ai tant bien que m'allais essayer de grimper sur cette fichue planche, tout pour retomber direct dans l'eau. Derek a éclaté de rire et m'a aidé à me relever. Oh ! Ah oui ! C'est comme ça qu'il m'aide à me relever ! Attends, c'était pas prévu au programme, ça ! Oh. My. Godness. I'm shocked. Il s'est pensé vers moi et finalement, ça s'est fait tout seul. On a passé le reste de l'après-midi ensemble puis on s'est quitté. Je crois bien que on peut appeler ça une amoureuse de vacances. Tu as rencontré Nathaniel en cours de cet épisode. Tu gagnes le collier dauphin. Retrouve-le dans tes colliers. J'ai gagné le collier dauphin. Je m'attendais pas du tout à un épisode comme ça. Je pensais qu'on allait croiser plusieurs garçons et que ça allait... Voilà, que ça allait bouger. Là, vraiment, on a passé toutes les journées avec Nathaniel donc ça veut dire que comme j'ai l'OM vraiment qui est le plus fort avec lui, c'est avec lui qu'on l'a passé et pas avec un autre des garçons. J'avoue que c'était un peu relou d'avoir sa sœur dans les pattes parce que si ça avait été Castiel ou un autre garçon, bah en fait, on serait resté avec eux. On aurait pas eu la sœur dans les pattes tout simplement. Donc je sais pas comment on se passe les autres histoires mais en tout cas, c'est assez fun. Ce garçon, c'était juste... Wow ! Juste le mec parfait de la plage qui te saute dessus sans raison, trop bizarre, il faut embrasser à la fin, je m'y attendais pas du tout. Bon bref, c'était une amourette comme on dit de vacances. Voilà, on s'est fait un petit bisou. Et on repart sur la réalité et donc bientôt, les cours ! En tout cas, merci d'avoir regardé cet épisode et n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao !